on commence par la première exercice de notre révision du génie mécanique on va voir l'exercice donc l'objectif de cette séance c'est d'avoir lire un dessin d'ensemble donc le croisement entre troisième et quatrième pour ce chapitre bon peut-être le baccalauréat c'était mieux avancé un peu donc la présentation de notre système je prends doucement s'il y a des questions n'hésitez pas de me poser n'importe quelle question alors donc le système présenté ci-dessous permet de produire de peau de fleurs en terre cuite le façonnage se fait sur des presses verticales automatique ou semi-automatique dans le modèle et l'outillage sont adaptés aux différentes tailles du type de produit fabriqué le diamètre de peau fabriqué varie de 5 cm à 60 cm voici donc ça c'est l'usine de fabrication de peau de fleurs on prend comme si une partie du moteur réducteur pour avoir comment je lis le dessin d'ensemble la rotation de modèle est assurée par un moteur réducteur représenté par le dessin d'ensemble voici la lecture d'un dessin d'ensemble comme celle-là c'est la base d'un sujet de bac en mécanique même au troisième même au bac d'avoir lire un dessin d'ensemble c'est vous garantie la moyenne et vice versa donc le plus important c'est d'avoir décoder ce schéma en fonction il y en a je vous donne la méthodologie de lecture d'un dessin d'ensemble est assez simple mais en se basant sur les éléments les formes l'entrée et sortie les différents éléments la nomenclature tout ça je prends doucement et ça c'est l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir lire un dessin d'ensemble après par les séances prochaines on va compliquer quand même les choses mais pour l'instant j'ai choisi un réducteur simple pour avoir juste la méthodologie et on prend les autres difficultés petit à petit alors le dessin d'ensemble contient des informations nécessaires à la définition de produits à bien l'agencement des composants le fonctionnement etc il y en a une seule méthode de lecture d'un dessin d'ensemble c'est d'avoir abordé d'une manière synthétique ça veut dire d'observer sa globalité il y en a trois parties en fait la lecture de cette partie c'est d'avoir rapidement c'est en fonction de de fraction de seconde faire un regard global c'est la planche afin de lire le nom de santa que des genoux est-ce que c'est un réducteur est-ce que c'est un dessin d'ensemble d'un parti bien les manivelles d'un parti car d'une partie je sais pas d'un point son âge d'un quel qui soit le le système reconnaître l'orientation des dessins l'orientation en fonction des repères de l'orientation des repères et vice-versa différencié entre les différentes vues je peux vous donne maintenant carter un dessin d'ensemble il est un peu compliqué fait trois vues ces différentes vues c'est de clarifier l'objectif des dessins d'ensemble c'est de clarifier les vues cachées mais c'était battu l'équipe et c'est le cas la ronde à telle et telle et vous voulez prendre facilement alors donc je reviens sur notre destin d'ensemble la première chose c'est d'avoir lire globalement et la crie à ma moteur électrique donc le moteur électrique maintenant rentré une voici la némoclature arbre moteur donc et les différentes éléments donc je vous donne maintenant comment avoir moi j'utilise toujours la méthodologie de coloration à dire je fais la coloration des différents éléments que je n'aime les colorations dans celui-là c'est d'avoir l'étape numéro 2 et après on revient sur cette décision donc avoir des redécions d'une manière analytique progressivement on entrant progressivement dans les détails les détails dans le système d'un coup soit la matière d'oeuvre c'est ce que je n'aime la matière d'oeuvre dans 30 la matière de concertante etc après analyse de fonctionnement chaîne cinématique je m'attends ce cinématique il ya année la rotation de l'arbre moteur à ma telle je n'aime pas qu'est-ce qu'elle va entrer en cours exemple elle va tourner là elle va tourner le la roue deux bas de l'eau de je suis obligé d'où il vise et jusqu'à voir la sortie de notre système et connaître les liaisons mécaniques vous savez un dessin d'ensemble est toujours basé sur les liaisons mécaniques et connaissait ce qu'on a l'arbre moteur à telle est beaucoup plus lisant à l'arbre moteur c'est une liaison encastrement non ils ont encastrement c'est pas c'est si vous faites un cédure il ya l'équivalent à la roue acheter à bâter les hattes à la une liaison après les composants vous savez les composants standards mais fait douze quel que soit le système voici les arbres par exemple les roulements les redontés coussinets clavettes et toujours donc les différentes à doma différentes étapes on va voir petit à petit c'est d'avoir constaté la maison c'est qu'il y a c'est un système d'un mot à mot la description du système il est éventuellement des schémas fonctionnel fourni et dont il fait les pièces standards d'arbre moteur roulement clavettes ainsi de suite un coup un élève de un élève mécanique c'est doit être sans avoir la nomenclature vous le connaître directement et dont il fait chaque pièce sa forme exacte et son mouvement mais n'est jim chiquant un arbre d'entrée d'un moteur ou l'arbre qui est fixe non il faut avoir la rotation exemple quand c'était la nomenclature par j'adim à la nomenclature pour connaître les différentes repères et le nom des différentes pièces qui donne des informations sur chaque pièce procédé éventuellement par le coloriage voilà le coloriage c'est d'avoir comprendre son mouvement et son contour tu as les pièces tard pour tout d'une terre ou à qui cette étape c'est pour pour vous aider d'imaginer quel que soit le système et toi les tarifs les limites d'un roulement les limites d'un coussinet les limites d'un claveur et ainsi de suite tu as l'indiqui à l'indique comment dirais-je un bagage mécanique et faire la correspondance entre les différentes vues des dessins d'ensemble les limites d'un ou bien trois vues c'est d'avoir la même pièce et pour colorer la même pièce avec la même couleur susciter l'imagination donc l'imagination pour identifier les formes cachées et comprendre ainsi l'utilité des agencements proposés différents vues de dessins d'ensemble on va appliquer on va appliquer ce qu'on a vu pour les pour les méthodes de lecture d'un dessins d'ensemble sur notre système elle est un peu simple pour moi je veux faire un zoom sur les différentes parties voici la première partie l'arbre moteur entraîne la rotation de la roue 2 on l'appelle le pignon moteur quelle est la différence entre roue et pignon la petite par convention la petite on l'appelle le pignon et la grande on l'appelle le roue la rotation de la roue 2 et la roue 2 doit être encastrée avec l'arbre moteur ça rien à voir une liaison plus beau l'arbre moteur on sait que l'arbre moteur c'est toujours faire une rotation et la roue 2 doit être fixé sur l'arbre moteur 1 pour entraîner en rotation avec avec lui alors la rotation de la roue ou bien de la pignon 2 ce qui entraîne la rotation de la roue la rotation de la roue 3 dans la rotation de l'arbre moteur de l'arbre moteur 1 qui est lié encastrement ou bien fixé sur le pignon moteur 2 transmettre le mouvement vers l'arbre ou bien le pignon arbre 5 à l'aide de ce système ce système qui est composant d'un pignon et roue on l'appelle en grenage on l'appelle en grenage la rotation de la roue en train de la rotation de la rotation de la de la roue 3 ce chapitre on va voir après mais juste maintenant il faut avoir qu'on l'être sans son nom sans fonction je m'appelle si la fonction de cet engrenage si vous posez la question c'est transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 1 à la pignon arbre 5 à transmettre le mouvement on va voir en mécanique on a deux verbes qu'on va voir c'est transmettre ton qu'on va voir c'est transmettre ton qu'on va voir en transformer le mouvement et à l'aide de quatre mon rotation vers la rotation donc l'arbre moteur l'arbre moteur 1 transmettre le mouvement vers vers le pignon arbre 5 à l'aide de la pignon arbre donc celui-là c'est une pignon est usunée dans l'arbre on l'appelle le pignon arbre et cette opinion arbre doit être obligatoirement encastré avec la roue 3 sinon ça va être tourné librement c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde voilà donc on a on a fait le on a vu la première partie la deuxième partie c'est d'avoir transmettre le mouvement de rotation de pignon arbre 5 vers toi vers l'arbre intermédiaire 13 c'est en rouge je vais faire un zoom sur cette partie pour mieux comprendre ce système s'il y a des questions n'hésitez pas de me poser n'importe quelle question donc je prends encore doucement alors donc le pignon arbre 5 transmettre le mouvement vers l'arbre intermédiaire 13 à l'aide de ce système ce système ce sont quoi ce sont un engrenage aussi mais un engrenage intérieur voici la différence entre les deux ça on l'appelle on va voir au niveau de chapitre l'engrenage ça s'appelle un engrenage cylindrique droite extérieur extérieur l'autre c'est un engrenage cylindrique droite mais elle est intérieur la roue on l'appelle ça c'est la roue et l'autre on l'appelle coronne c'est en fait on va voir au niveau de chapitre de l'engrenage la première c'est inverse le sens de rotation et la deuxième c'est conserve le sens de rotation on va voir au niveau des systèmes par exemple vous savez d'un système ou bien des réducteurs vous avez besoin de deux sens de rotation par exemple un chariot transversal qui prend les pièces qu'on va voir après nous avons besoin de deux sens de rotation donc comment on fait l'étude pour pour inverser le sens de rotation avec les engrenages extérieurs mais les engrenages intérieurs seront laissés transmettre transmettre le mouvement transmettre le mouvement de rotation de l'arbre exemple de l'arbre 5 à l'arbre intermédiaire 13 par la suite le mouvement où ça tient l'arbre 13 comment avoir notre sortie c'est l'arbre 18 à la dedans quoi ? toujours à la dedans d'un engrenage ça s'appelle un engrenage conique je m'appelle conique la caractéristique de ces deux arbres doit être perpendiculaire les deux arbres sont perpendiculaires mais par contre les deux autres engrenages les deux arbres sont parallèles voilà ça s'appelle un traxe entre les deux arbres sont parallèles donc pour inverser ça n'a pas de sens mais c'est pour changer la direction de mouvement de l'arbre 13 vers l'arbre de sortie 18 à l'aide d'un engrenage donc qui est composé de 14 c'était de quoi ? c'est qu'union conique qu'union conique 14 et qu'union conique 17 et qu'union conique 17 donc alors donc je répète voici c'est un réducteur les réducteurs on va voir au fur et à mesure les différentes questions par exemple si je prends les deux pièces sont 4 et 6 ce sont deux roulements le roulement le rôle de roulement c'est guider en rotation je m'appelle guider en rotation c'est le mouvement de rotation si je pose la question c'est bon te donner toujours qu'est-ce que ça veut dire le mot guider le mot guider c'est faciliter si on élimine deux roulements en fait on a un arbre 5 qui fait la rotation sur le bâtiment au fur et à mesure je vais avoir l'usure des pièces schmack et l'usure des pièces donc et c'est et pour changer l'arbre c'est trop cher donc on change les deux roulements au lieu de changer un arbre ou bien le moyeu et voilà donc pour pour cette pièce c'est de quoi c'est le c'est une cocinée aussi c'est guider en rotation mais la question qui se pose quelle est la différence entre l'arbre entre cet arbre que j'ai mis cocinée et entre les roulements qu'on va voir au niveau de grande vitesse puisqu'ils sont liés sur le moteur et l'autre c'est une cocinée puisque après le après le changement de vitesse donc ici ça réduit les vitesses on va voir dans la partie des engrenages avec les calculs ça peut être plus clair que ça sans calcul alors donc ici j'aurai quoi ? j'aurai deux cocinées un cociné un cociné un cociné un cociné un cociné son rôle je répète son rôle c'est guider en rotation l'arbre par rapport au corps ou bien par rapport au bâti 20 ans on va voir aussi voici le dessin en 3D de cette cocinée donc vous savez au niveau du troisième le montage du cociné T sur l'arbre c'est un montage avec J on le note A7 F6 F pour dire frottement car il est né à l'arbre il est en rotation par rapport au cociné et au niveau du maillot le montage c'est A7 F6 pour dire pression le montage il est avec ses rages on prend on passe maintenant sur les différentes pièces sur les différentes pardon sur les différentes questions c'est le dessin d'ensemble il n'y a pas il n'y a pas donc voilà on s'est référent voici le squelette même d'un sujet de Bac on s'est référent le dessin d'ensemble indiqué pour chaque fonction technique le processeur a accès par quoi on a réalisé cette fonction technique c'est entraîner le plateau va en rotation c'est d'abord le plateau va en rotation le plateau va oui le plateau va voilà donc je répète le plateau va sur Tintai il est encastré sur l'arbre sur l'arbre qu'on va voir après avec les éléments de l'encastrement alors donc tout d'abord cette fonction elle est composée des sous-fonctions FT11 c'est transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation on commence c'est facile c'est visible par quoi c'est par un moteur électrique qui va en énergie électrique en énergie mécanique de rotation de l'arbre la Donc, ici, c'est transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Après, je reviens sur notre dessin d'ensemble. La deuxième fonction, c'est transmettre la puissance mécanique. Elle est composée de sous autres fonctions techniques qu'on va voir une à une. La bonne lecture, la bonne lecture d'un dessin d'ensemble, me permet de répondre facilement sur toutes les différentes questions. Transmettre la rotation de l'arbre moteur 1 vers le peignot arbre 1, on va transmettre le mouvement. Engrénage. 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 Qui a dit ça, c'est engrenage 2-3. Il y a tout ça. La bonne lecture, c'est facile. Tout ça, c'est facile. Tout ça, c'est facile. On va prendre un exemple simple, mais on va voir que l'on va voir compliquer les choses ou le système, ça va être toujours la même méthodologie. L'élève. L'élève, par contre, il va faire attention. L'élève, qui connaît le dessin d'ensemble, rapidement, il va commencer à se dénager de la question à la question. Il ne va pas se dénager de la lecture d'un dessin d'ensemble. On va écrire le dessin d'ensemble. On va écrire le dessin d'ensemble. On va écrire un dessin d'ensemble. C'est facile. On va écrire un dessin d'ensemble. Il y aения facilement, et on va écrire tous les objets qui ont été dénagerés. Et l'élève, qui s'agit là, il y a donné. Il y a des tracés d'ensemble. Il y a la mat storm. Et on va écrire. Pignon 2 ou Rho 3, les deux sont justes. Si vous voulez dire que l'X, par exemple, Pignon 2 ou Pignon 3, la réponse est faux. Il y a 0. Et voilà. Donc, pour le moment, je vais dire que le mouvement de l'arbre 1 vers le Pignon Arbré 5. Guider le Pignon Arbré 5 en rotation. Guider 5 en rotation par les deux roulements 4 et 6. Les deux roulements 4 et 6. C'est lié. Je m'entends lié. Lié à l'écriture. Oui. Vous avez des questions, non ? Le plus important, c'est que le mouvement de l'arbre 1 vers le Pignon Arbré 5. Le plus important, c'est d'écrire les deux roulements. Si tu l'as écrit une roulement 1 vers le Pignon Arbré 5, 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 le Pignon Arbré 5. Si tu l'as écrit une roulement 1 vers le Pignon Arbré 5, 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 le Pignon Arbré 5. Si tu l'as écrit une roulement 1 vers le Pignon Arbré 5, c'est une roulement 1 vers le Pignon Arbré 5, le Pignon Arbré 5. Il est lent, donc nous avons besoin de deux roulements pour avoir l'équilibre ou bien pour guider en rotation l'arbré 5 par rapport au Pignon Arbré 5. Oui, Nathalie, Clavet, 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 Clivet et épaulment. Eh oui, je suis un peu de l'amuclature, mais il provient de l'élastique là-bas. No, pas de l'écrou. Ici, à gauche, à l'écrou. Tu es un rondel. Puis une ronde à l'écrou en arrière. Mais, il a un rondel en arrière. Plus une clavette. Voilà, clavettes, son rôle, c'est d'arrêter en rotation. et l'autre c'est pour empêcher la translation donc pourquoi on n'a pas mis le roulement et les deux autres c'est pour fixer la mise en position et le maintien en position on va revenir en détail mais pour l'instant on va voir oui c'est une bonne question on le met soit dans ce schéma ça veut dire sa position de coupe donc la même coupe c'est la différence entre le plan de coupe c'est tout oui je passe donc lier la roue 3 avec le pignon arbré 5 c'est le crou en coche 27 plus rondelle franc plus une clavette parallèle sans repère je mets même hâte à 100 repères je le mets voilà la fonction technique 12-4 ou bien 12-4 c'est transmettre la rotation du pignon arbré 5 à l'arbre intermédiaire 13 la rotation la roue intérieure roue donc c'est pignon arbré c'est un autre ou bien on dit engrenage intérieur mais elle est elle est là 10 ou bien il n'y en a à l'arbre 3 à plus a couronne voilà oh intérieure c'est le 2 son juste l'essentiel élevé est bon nous sommes a cause je te vois de la barque alors Après, transnettre la rotation de l'arbre 13 vers l'arbre de sortie 18. Je commence toujours par l'entrée. C'est pas faux, mais d'habitude, on prend la première. 14, puis 17. Voilà, c'est un engrenage conique 14 et 17. Si vous avez bien compris, c'est de répondre à la fonction technique suivante. C'est lier le pignon 17 avec l'arbre de sortie 18. Par quoi on a lié les deux ? Circlipses et clavettes. Clavettes ou anneaux élastiques ? Très bien, on dit circlipses ou anneaux élastiques. Les deux sont mêmes. Donc, clavettes parallèles plus anneaux élastiques, 17. Pardon, excusez-moi. Lié le plateau 20 avec l'arbre de sortie 18. Lié le plateau 20 sur 18. Ensuite, par quoi ? Vissage, vous rendez le clavettes. Tu connais ? Très bien. Voilà. Voilà, le petit génie. Voici, le parti numéro 1, ça s'appelle le FAST. Toujours, il y a deux points, quatre points, trois points dans un sujet de BAC. Alors, il y a la même structure et la même question et la même technologie de lecture d'un dessin d'ensemble ou bien méthode de lecture d'un dessin d'ensemble. Voilà, donc, on prend maintenant la deuxième question. On s'est référent au dessin d'ensemble, compléter le schéma cinématique. Le schéma comporte, il manque, de mettre les repères convenables, ainsi mettre le symbole convenable. Donc, toujours, je prends, je reviens sur le dessin d'ensemble. Voici, qu'est-ce que ça veut dire un schéma cinématique ? Un schéma cinématique, tout d'abord, c'est une représentation simple et vieille du dessin d'ensemble. Voilà. Donc, le moteur, voici ce moteur, on le nomme comme ça. Par rapport au bâti, l'arbre moteur, par rapport au bâti, c'est une liaison. Qu'appelle-t-on cette liaison ? Voilà, c'est une liaison, puis vous. Donc, il ne sert à rien à voir dans un sujet de BAC. Donc, le moteur, il dit que le moteur, il dit qu'il y a une liaison, une liaison, un casse-tremot. Donc, il dit qu'il y a une liaison, puis vous, l'autre, il ne sert à rien à voir. Voilà, on commence par les repères convenables. La première, Mignon, c'est le repère. La première roue, voici le symbole d'un engrenage, Head. La première roue, son repère, c'est quoi, mon ami ? Le symbole d'un engrenage, le symbole d'un engrenage, la rotation de trois. Et, le pignon arabe 3, qu'on a mis, il est encastré sur quelle pièce ? D'abord, sur cinq, sur une rotation sur le bâti. Allez, je l'ai dit, on a dit qu'il y a deux roues, le moins quatre et six, c'est pour guider le pignon arabe 3 sur le bâti 26, 24, 23, etc. Donc, le pignon arabe, celui-là, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un engrenage intérieur. Donc, le pignon 5, qui fait la rotation de sept. Et de sept, le pignon arabe est sept. Par rapport au bâti, qu'appelle-t-on cette liaison ? Pivot. Pivot. Ah, c'est une seule comme cette liaison, elle est assurée par quoi ? Faut-il réassurer par le tournoi 10 et 12, pour guider en rotation 13 par rapport au bâti. Donc, c'est une liaison Pivot. Bien, on passe maintenant à la dernière engrenage conique que vous avez déjà vue au niveau de face. C'est, pardon, son repère, c'est 14. Ainsi, ça fait 17. L'un, le pignon arabe est 17, il est encastré avec le poids. Et, c'est qu'on appelle tant les liaisons qui font l'opinion de sept par rapport au bâti. C'est toujours liaisons Pivot. Mais faites attention à la direction de la liaison Pivot. Une seule chose que vous faites, il y a plus de liaisons Pivot. Il y a plus de données comme ça. La réponse est faible. Il faut dire directement. Réphicons. Pardon ? D'accord. Donc, la direction du liaison Pivot, ça doit être prendre la même direction de l'arbre en rotation dans cette direction. Alors, par la suite 18, maintenant on va voir les bases de schéma cinématique, généralement les questions technologiques. Les questions technologiques, les questions technologiques, le nom des pièces, les repères, la fonction, etc. Donc, le nom des repères des pièces suivantes, les pièces neufs, il y a les pièces neufs, il y a les pièces 22. Comment ? Donc, merci de répondre à la question 3. Donnez le nom et le repère des pièces suivantes. La suivante. Donc. Le nom des pièces neufs, il y a des pièces neufs, il y a des pièces neufs, il y a des pièces neufs. Oui. Pour la vérification. Donc, là, la réponse est la première, c'est la correcte, mais nous avons vu cette réponse dans un sujet qui n'a pas parlé. Oui. Oui. Donc, nous avons vu un bagage quand même un peu démotechnique. Il y a des pièces. Soit tu te dis, soit tu te dis, soit tu te dis, le bouchon, il est correct. Soit un bouchon, il dit, nous donnez le nom et le repère, le bouchon ou le bouchon, le rôle, c'est assurer le remplissage de l'huile. Et nous avons vu, l'un des pièces, le bouchon, le bouchon, le bloc de remplissage de l'huile. C'est correct ? Donc, l'un des pièces, nous devons donner un verre d'action à l'infinitif. Sinon, la réponse n'est pas possible. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on appelle ça « grasseuse » ? Non, je ne sais pas. Grasseuse, monsieur. Grasseuse. Ah, non. Je ne sais pas comment ça. Pourquoi ? Je ne sais pas que la lubrification n'est pas par grasse, ni par l'huile. Je ne sais pas comment ça. 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 C'est la différence entre la lubrification par l'huile et la lubrification par grasse. Et on va utiliser un système technique. L'huile, l'huile, l'huile et l'huile. C'est bon. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment. Oui, Omar. Tu sais ou tu as une question ? Je rigole avec vous. Ok. Teraz來-innen. Par exemple ? Sonniattieu ! J'ai la bathtub dans l'huile. Mon Japarine a bouger skerv gender Turner. Est-ce que c'estığenmu ? Tu as one pour une sinistre, Le investigated in un système de stratégie. J'ai la partie qui est formée là. Vous avez 왜� sabré que la lubrification bast Goodnight. J'ai un peu basat avec l'huile. Si oui, c'est mallé. Oui. 吉andre la lubrication par l'huile. Je n'ai jamais répondu à la question que vous voulez me dire. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. La différence entre la lubrification par l'huile, qui s'appelle barbotage de l'huile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un système de l'huile dans un niveau de l'huile. Donc, au fur et à mesure, la différence entre l'huile et la graisse, c'est en fonction de vitesse de rotation. Dans les vitesses de rotation les plus rapides, on utilise l'huile. Là, la lubrification par l'huile, ou la lubrification par la graisse. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à 1500 tours par minute. Je n'ai pas pensé. 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 Mais, par exemple, dans un véhicule comme le Caraba, on ne peut pas utiliser la graisse. Le moteur. Voilà. Le moteur. Monsieur. Oui. Monsieur, comment est-ce que tu les femmes de votre enfant? Dans les 9, par exemple, sur le visage, sur le visage, sur le bouche. C'est une question. Mais, je n'ai pas pensé. 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 pour le rebours ou le visage. La réponse est correcte. Pour l'information, les choses que je disais, tu as répondu, je n'ai pas pensé. 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 J'ai pensé qu'on est liés. Mais la différence entre le 9 et le 22, c'est un rebours de vidange ou un 8. Il est bien joué le trou de vidange. Il y a des questions, je n'ai pas besoin de me poser n'importe quelle question. Monsieur, vous avez écrit un bouchon de bouchon de bouchon. Oui. Oui. Parmi les recommandations pour les corrections de BAC, les émikuls verre d'action à l'infinitif. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur. Oui, donc je passe. Voilà, je vous attends pour remplir le schéma cinématique. Voilà, je répète, le nom et le repère. Voilà, donc on passe maintenant à la deuxième exercice. C'est un sujet de BAC, mais un peu modifié. C'est une chaîne de lavage de bancs. Donc, ici, c'est mieux de suivre avec un dessin d'ensemble. La chaîne de lavage de bancs est installée dans une usine de conditionnement du fil confit, telle que les harasseries, les fraises et tout et tout. Donc, je ne peux pas apprendre tout le dossier technique. La chaîne de lavage de bancs est représentée par ce système. Arrivée de bancs, lavage. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Qui est le nom ? Oui. Comment est-ce que c'est le nom ? C'est le nom ? C'est le nom ? C'est le nom ? Ah! Bonjour, vous m'avez enfin dit c'est le nom ? Oui. Je ne sais pas comment est-ce que ce nom est bon ? Je ne t'ai тоже. Oui, l'on est sûr. 槻 Est-ce que c'est parti ? Bez-vous. Comme tu es sentio ? Oui, merci. Mi pense que c'est le nom, quel nom. Asi que c'est pour le nom, il faut. J'озможно. L'on tu as l'en missing. Le nom. Eu l'en ai dit c'était début. Merci. 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 Je prends la sortie. Ce tapis neuf. Qu'il est encastré avec la roue tournante. 32 et voilà donc l'autre mais la réponse est non elle est fixe donc pour mieux comprendre je passe directement de colorer le rotor plus le stator ainsi les différentes classes d'équivalence donc ici pour mieux comprendre par la suite le schéma cinématique donc 33 entre la rotation de 14, le 14 entre la rotation du 19 le 19, le schéma cinématique la couronne 32 32 est fixé sur 9 par un vis fraisé par la suite la rotation de 32 entre la rotation de notre sortie c'est le tapis rollant 9 c'est le tapis rollant 9 la question qui se pose voici la nomenclature, vous pouvez lire rapidement sur les différentes pièces pour mieux comprendre de quoi s'agit-il parce qu'il y a une chaîne cinématique toujours soit d'une chaîne cinématique je ne sais pas si une chaîne cinématique c'est d'avoir l'élève est-ce qu'il est capable de lire un dessin d'ensemble tout seul ou est-ce qu'il y a un arbre moteur la question se pose toujours la chaîne cinématique complétée par le nom le nom et le repère le nom et le repère des pièces la chaîne cinématique suivant qui décrit le fonctionnement du mécanisme assuré tourner le tambour 9 redouben un autre fonction par exemple tourner le pignon arbre 19 ça ce sont des astuces en mécanique qu'on va voir par la suite au niveau des séries d'exercices alors donc je passe rapidement pour la rotation de l'arbre moteur A on traîne la rotation de la roue 14 voici la roue 14 par la roue 14 excellent donc pignon arbre 19 par la suite faites attention je vais faire un quoi excusez-moi peut-être ça me fait un tableau direct cette sortie donc le tambour il est là voilà donc après le pignon arbre 19 ce n'est pas la couronne à dents intérieures 32 excellent couronne à dents intérieures 32 j'ai juste une question normalement on te s'allez le houni avec les chouette avec les chouette qu'on a un engrenage extérieur un engrenage intérieur il y a un autre astuce même que l'engrenage est un voilà cet engrenage est un engrenage Voilà, donc, donc ici, si je prends des cases différentes, si je prends des différentes cases, faites attention, et je mets une tabba, la chaîne de mouvement, petit à petit. Alors, donc voici, je répète le dessin d'ensemble, le mouvement d'entrée, c'est toujours 33, et le mouvement de sortie, c'est 9. Ah, le mouvement d'entrée, 33, et le mouvement, celui-là, c'est un engrenage, celui-là, c'est un engrenage extérieur, et l'autre, c'est un engrenage intérieur. L'engrenage, pardon, l'arbre moteur 33, il est guidé en rotation par 35, par 35, surroulement, et 33, et l'autre, par les différentes questions qu'on va voir au fur et à mesure. Alors, donc, je ne veux pas revenir au dessin d'ensemble, mais on passe au titre de tambour moteur. On s'est différent au dessin technique, compléter le diagramme face fonction analyse des systèmes techniques, relative à la fonction technique FT, en indiquant les fonctions techniques et les solutions technologiques manquantes. c'est par quoi on a réalisé cette fonction technique. La fonction technique, c'est tourner le tambour au moteur neuf, attaquer la solution, l'ensemble, rotor plus stator, quelle est sa fonction ? Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Excellent. Voilà, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. L'engrenage extérieur 33-14 et l'engrenage redoubana, l'engrenage intérieur 19-32, quel est son rôle ? Transmettre. Transmettre le mouvement de rotation de l'herbe 3-2 à l'herbe 3-2. Donc, c'est transmettre avec réduction. C'est le correct, mais si on a deux engrenages, bien sûr, on a réduction de vitesse, soit réduit la vitesse. On va voir après au niveau des engrenages, ou bien même multiplication, mais on a un nombre de tours. Exact, c'est le nombre de tours, pardon. Merci, c'est Mohamed pour l'intervention. Voilà, c'est le transmettre avec réduction, le mouvement de rotation de l'herbe 3-3 à l'herbe 3-9. C'est une remarque pour nous, nous allons revenir sur le dessin d'ensemble, c'est de voir quoi. Nous avons dit que l'herbe 3-3 à l'herbe 9, et l'autre qui a dit que l'herbe 3-3 à l'herbe 9, est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous avez compris ? L'herbe 3-3 à l'herbe 9. C'est vrai. 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 Voilà, je reviens. Et liez complètement la roue d'Ontey 14 avec le pignon arbrey 19. Je peux ni j'avouer. Liez complètement la roue 19, la roue 14, pardon. Et crou en coche 10 ou 20 ou 15. C'est vrai. On se trouve en rondelle, Franck. Ah, on se trouve en chouette. Donc, je vais faire un zoom. Voilà. Donc, c'est celle-là. C'est l'écrou en coche plus rondelle frappe plus une clavette. Je pense à un site repère interna, non? Ah, 15. C'est une clavette parallèle. Voilà. Le tirant 38 plus écrou 36 plus rondelle 37. Quel est son rôle? Oui. Agh, tu as regardes. Est-ce que tu as regardes une clavette de la roue, non? Non, je vais vous donner une clavette. Non. Non. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Si je vais revenir au lieu. Je vais revenir au lieu. Pourquoi on a fait une clavette pour une clavette? Ou une clavette pour une clavette? Oui. Oui. Oui, je vous répète. 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 Je ne vais pas venir avec vous, monsieur. Je vous répète. Non, je ne vais pas venir avec vous. Pourquoi ? Je vous répète. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous avons vu ici, dans l'arbre, elle n'a pas la rondeur de la frange. C'est pour freiner le déterrage de l'écrou. C'est pour que l'écrou ne vous déterreillent. C'est pour... Par rapport au mur. Excellent. Par rapport au l'arbre. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question. Je pense que c'est une question très bonne. C'est une question très bonne. C'est parce que nous n'avons pas dans le tableau. Mais nous devons essayer de voir ce qu'on a fait. Donc... Alors là, tu as le l'aspect... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Les l'arbre du l'arbre. Les l'arbre du l'arbre. Les l'arbre du l'arbre. Je ne vais pas venir voir ça. Donc, les l'arbre du l'arbre. Les l'arbre du l'arbre. C'est une l'arbre. Donc, les l'arbre du l'arbre. Les l'arbre du l'arbre du l'arbre. C'est celle-là. Parce que j'ai répondu à la question. Si je prends la réunion de l'arbre. Ici. Je fais un zoom. Il a posé la question. L'arbre du l'arbre du l'arbre. Ça va entraîner dans les l'arbre. Et les autres. L'une et l'autre roue. C'est une pliage. C'est une pliage. C'est une pliage. C'est une pliage. Pour freiner les roues. Est-ce que j'ai répondu à la question ? C'est une pliage. Merci. Voilà. Donc, je l'ai dit à la question. C'est juste pour les abatifs. Voilà. Donc, où est-ce que nous sommes ? Tu comprends bien, Tiran 38, plus écrou 36, plus Randal 37. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, non ! Tiran 38. Oui. Peut-être que nous avons pu remonter nous ensemble. L'arbre du tiran, c'est autrement ? Pourquoi ne nous faisons pas ? Bien, nous faisons pas. Pourquoi est-ce un tiran ? Je le dis, monsieur. C'est quoi ? Donc c'est pas mal qui est. Mais la question qui se passe, c'est quoi ? Pourquoi n'est-ce pas un Japon, pas un Japon ? Le Japon est un Japon. – Il y a une forte, c'est non pas ce qu'on a fait. – Et c'est un Japon. – Il y a une forte. Parce qu'il y a une très forte. Le distance. Il y a des... Au revoir. C'est faux. Neh, la distance qui ont eu les uns le droit de baile de la droite 39 et qui est 6. Ce n'est pas vu. Je n'ai pas vu que... C'est quoi plus 40 millimètres. Monsieur Oui? Monsieur, pourquoi ne fait pas plus à l'émarie et plus à l'émarie? C'est pour diminuer la rigidité, c'est pour ne pas faire un bon serrage. Nous, ici, on parle d'un moteur. Est-ce que tu as répondu? Oui, oui. Ça va, ça marche. Alors, donc, le tirant, c'est lié, il n'y a pas dit, lié, et il est fixé, lié, et il est fixé, et il est arrêté le mouvement complètement fixé. Fixé l'ensemble des pièces, l'ensemble des pièces, 39 plus 8 plus 6. C'est Réna, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est correct, merci. J'ai oublié. Fixé, encastré, ou lié. Ça va? Alors, bougeons à moi, 48. Oui. Qui donne, oui. Je connais, je vois qu'on a un de plus, un sujet de bâtre, parce qu'on a dit, c'est Mohamed. Nous jacquins. Oui, c'est de s'estime, c'est de s'estime. Oui, c'est de s'estime. Un de plus, c'est de s'estime. Oui, c'est de s'estime. Oui, c'est de s'estime. J'ai oublié, c'est 48. Et j'ai oublié, on va demander ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est à 48. C'est une question qui n'est pas facile. Pourquoi il y a des cas de s'estime? Oui, c'est un bouchon de quoi ? Bouchonner le trou de vidange de l'huile et rassembler les dépôts. J'espère qu'il n'y a pas de rassembler les dépôts. Il y a un déchet de roteur et de stator, un déchet qui met la poussière et le gabra. Comment il va rassembler les dépôts ? C'est un bouchon de l'huile et les aimants pour rassembler les dépôts, les poussières. La fonction technique FT6 est liée complètement… Oui ? Comment est-ce qu'il y a un bouchon de l'huile et le bouchon de l'huile ? Est-ce qu'il y a un bouchon de l'huile ? Est-ce qu'il y a un bouchon de l'huile ? Oui. L'huile n'y a un bouchon de l'huile et le brin de l'huile des dépôts ? Si l'huile n'y a un bouchon d'honneur, il y a un bouchon de l'huile et la voiture, ça repose les dépôts. C'est ce qui m'a aidé. Et il y a un bouchon de l'huile. C'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a aidé. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Ça va ? Alors, on passe maintenant de lier complètement le support 29 à 39 à la boîtée droite 39. Aïe, par quoi on est fixé ? 29 au 39. 29 à la boîtée droite à la boîtée droite 39. 28. 28. 26 latence. Vis ou écrous rendés. Oui. Roulement 21 à la boîtée droite à la boîtée droite à la boîtée droite à la boîtée droite sur la boîtée droite le temps chouette et le temps chouette le temps chouette dynamique un peu de temps qui s'est dit il y a une fois il y a un reposant et il nous a donné une réponse qui m'a l'impression que c'est le sujet de BAC qu'est-ce que vous avez dit le temps chouette dynamique ? non, non, monsieur pourquoi je ne dis pas ? vous avez dit le temps chouette le temps chouette dynamique le temps chouette statique qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit non ? je rigole c'est bien du tout le temps chouette dynamique le temps chouette statique qu'est-ce que la différence entre vous j'ai dit que vous avez dit c'est une différence entre statique et dynamique la dynamique c'est toujours que les pièces tournantes ou statiques qui coulent par exemple par une couvercle au corps qui se fixent ou qui sont les pièces en rotation mais là nous allons faire l'assemblage de deux réponses c'est assurer l'étanchéité du mécanisme full stop j'ai dit que le temps chouette c'est le verre d'action à l'infinitif sinon je n'ai pas dit c'est le verre d'action il est correct et c'est ce qui se fait c'est le verre d'action c'est le verre d'action voilà comme nous avons la partie on va voir maintenant le schéma cinématique et les différentes questions technologiques dans cette partie voilà je passe à l'étude technologique Justifier la présence de méplats. Le méplats, c'était de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, le méplats ? La forme méplats. Le méplats, c'est quoi ? C'est une surface planale. C'est une surface planale. C'est une surface planale. Oui. Le méplats, c'est quoi ? Le méplats, c'est l'usinage d'une surface plane dans une surface cylindrique. Je vais prendre un zoom. Le méplats, c'est une surface plane dans une surface cylindrique. C'est 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 une surface cylindrique. Deuxième surface. C'est une surface cylindrique. Le méplats, c'est une surface cylindrique. Excusez-moi, j'ai un autre choix sur ce sujet. Je suis en train d'avoir un tour parallèle sur le volant 24 par rapport, je pense, aux vis pour manœuvrer cette vis pour s'occuper le volant, c'est juste. Merci, c'était une bonne réponse. Oui, merci. Je vais vous demander sur les questions technologiques, la présence d'un MEPLA. Voyez, dis-moi, le mouvement de cette pièce. Nous sommes ici. Je vais vous demander sur le 39. Est-ce que tu as une rotation au 39? Non. Est-ce que tu as une rotation ou non? Non. Voilà, c'est correct. Donc, il est fixe. Donc, nous avons un retour. Donc, l'ensemble bleu, 29, 14 et ainsi de suite. Pour tourner le 20 et l'ensemble vert par rapport à 39. Donc, vous savez, au niveau de la vibration, il n'est pas une fixation simple sans MEPLA, il n'est pas en anti-démarrage. Donc, c'est pour empêcher ou bien arrêter le mouvement de rotation du boîtier 39. C'est pour empêcher le 39. Où est-ce que vous allez faire ? M. Est-ce que vous voulez que vous allez faire ? Oui ? M. Monsieur, le conception, monsieur, le méplaat. Ah, mais vous n'avez pas le méplaat. Monsieur. Oui. Le conception, le méplaat. Je veux que je vous permettez d'apportement, pour ne pas se dérouler la pièce. C'est vrai, c'est pour arrêter. Nous, ici, nous avons vu. Vous savez, le méplaat, le méplaat qui est là. C'est un bouteau fixe. L'on a un tapis qui t'aime dur. L'on a un tapis qui t'aime dur. Le boîtier 39, hop, je t'arrête là. C'est pour arrêter le mouvement de 39 par rapport, comme si on bâtie, fixe, la couleur bleue. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou non? Oui, oui, monsieur. Ah, bien. Là, donc, c'est celle-là. L'autre, ah, c'est-à-dire qu'on a justifié la présence de méplaat sur le stop câble, euh, c'est-à-dire qu'il y a un autre méplaat. Mais là, c'était de quoi? C'est pour assurer le desserrage, le desserrage de câble. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un petit déjeuner avec vous. Donc, assurer le remplissage, pardon, le desserrage ou le desserrage. Là, là, pour manœuvrer, c'est correct, c'est pour manœuvrer. Je vais faire un petit déjeuner. Donc, pour manœuvrer, c'est quand? Je vais faire un petit déjeuner. Pour manœuvrer, c'est quand? je vous donne la représentation avec un croix c'est pour faire un croix ici je prends et d'autres, ça c'est l'autre vue il est pièce cylindrique ça c'est pour manœuvrer pour manœuvrer le câble c'est quand est-ce que j'ai répondu à les différentes questions ou non ? ça marche ? il y a un peu plus de deux il y a un peu plus de deux voilà, il y a un peu plus de deux il y a un peu plus de deux c'est pour faire un filetage ici, un vis et un tarodage ici c'est le câble ici c'est quand qui est lié au rotor et stator passons par 5 pour faire un filetage qui est moins doule je vais faire encore un zoom pour faire un filetage comme si on dirait comme si il y a un vis un vis pour manœuvrer il y a des clés il y a des clés les clés il y a des clés il y a des clés mais pour l'instant il y a des clés 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 mais ici il y a un filetage donc il y a des clés un filetage et un tarodage on va dire on va dire ça c'est le filetage et un tarodage on va dire on va dire comme si un support fixe donc on va dire c'est le type il y a des clés donc on va dire la acted happens comme si c'est automotive c'est am 탓 c'est ça Le raccord, le méplat, la représentation simplifiée technique du méplat, c'est par un rectangle qui comporte un croix. Voilà, ça c'est un, comment dirais-je, un vis. Et l'autre, c'est un forme, usinage d'une surface plane dans une surface cylindrique pour arrêter en rotation. Pour arrêter en rotation, une pièce par rapport à l'autre, et l'autre, pour manœuvrer le stop-câble séquant. C'est ce qui m'a dit, c'est très joyeux, c'est ce qui est avec vous, dans le laboratoire technique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, non ? Oui, monsieur Raich. Merci. Alors, je vais faire une révision générale sur la tolérance déportée de différentes pièces. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de faire une partie, c'est-à-dire, bon, c'est bon, mes élèves, hein, je ne pense pas à vous. Mais, nous nous rappelons, qu'est-ce que ça veut dire le mot tolérance, déportée de roulement ? C'est le montage, c'est-à-dire le montage, déroulement d'une pièce par rapport à l'autre, en deux cas, soit un arbre tournant, soit un moyeu tournant. On a dit comme un exemple d'un arbre tournant, un arbre tournant, puis c'est un engrenage par rapport au moyeu, l'arbre où est-il dur. Le moyeu tournant, on a par exemple, un moyeu tournant d'un coi, d'une tapis, roulant l'irrénée à taoua, neuf, dur. Par rapport au boîtier droite, 39, droite et gauche, 39. Et par la suite, on vient, un exemple simple, c'est un arbre tournant, c'est un arbre tournant, c'est un arbre tournant, les bagues à l'intérieur, elles sont fixes, elles sont tournantes, pardon, les bagues à l'intérieur sont montées, serrées. Et là, justement, c'est un mot petit cassis. Pour les alésages fixes, les bagues à l'extérieur sont montées avec jeu, on le note par convention, c'est H7. Là, les alésages tournant, les bagues à l'extérieur, N ou LM, c'est un montage par maillé ou bien avec serrage. L'arbre fixe par rapport à l'intérieur du jeu, c'est diamètre G6, pour dire glissement. Voilà. Je connais les jawabins à l'ajustement entre les 21 et 39. Le 21 et 39. Le 21 et 39. Allez. 21 et 39. Petit G6, mon amour là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, 21 et 39. C'est un montage avec... Ah, excusez-moi, c'était... Ah, c'était... Ah, c'était... 21 et 39. Excusez-moi, 21 et 39. C'est un ajustement. L'autre, c'est un insecte. C'est un Oh, ça c'est l'Azheimer, hein ? C'est bon. Bien les 20 ans, les 20 ans et les 20 ans. 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 Donc, on a un moyen tournant. Les 20 ans, c'est le dur. Les 20 ans, c'est le dur par rapport à 39. Donc celui-là, c'est G6. C'est un ajustement avec J. Et l'autre, c'est N ou LM. Excusez-moi. N ou LM. N, celui-là, c'est G6. Et l'autre, N7. Bien le 25 ou le 24. 25 et 24. Laquelle 25 et 24 ? Les ajustements sur le moyeu tournant sur l'arbre petit G6, c'est le moyeu N7. Et l'autre, c'est le moyeu tournant sur la bague à l'intérieur, c'est le petit K6. Sur la bague à l'extérieur, c'est H7. Le 24 ou le 25 ? Le 24. Pardon. Non, 25 et 24. Ce sont les trois. Le 24. 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 Le 25. Et 39, réveillé petit H11 sur l'arbre, petit H11, et l'autre sur le 25, voilà, 24 et c'est grand H8, voilà, c'est ça, excusez-moi, c'est par convention, l'autre pour, on passe à la dernière exercice, c'est placer l'Europe 1 des pièces 30, Faites attention, on passe les repères 9, 6, 9, 14, 19, 20, 32, 33, 39, 42 et c'est là, on passe à l'autre pièce, dans les classes d'équivalence, je vais vous raconter la classe d'équivalence, qu'est-ce que ça veut dire une classe d'équivalence ? Block, oui, je vais vous raconter la classe d'équivalence, je vais vous raconter la classe d'équivalence, Ce sont les pièces cinématiquement liées lors du fonctionnement, du mouvement, Les pièces qui ont un mouvement, non, ce sont les pièces cinématiquement liées, donc si je prends, par exemple, 30 ans moi j'ai répondu à l'arbre révé, bien retour ou stator, si nous on repère taille, si nous on repère taille, si je prends le A, qui répond, à l'involontaire, l'arbre moteur 1 c'est quoi, l'arbre moteur, je pense que, je pense que, oui, Mohamed, Mohamed Bouhaj, oui, Moussa, l'arbre moteur 1 c'est quoi, l'arbre moteur 1 c'est quoi, on va compléter la classe d'équivalence, le bloc, l'arbre, l'arbre, c'est quoi, donc c'est 33 plus 42, par rapport au B, les ho, 39, au 36, les deux blocs, 39, 1 c'est quoi, on va compléter la classe d'équivalent, Monsieur C, 14 ou 19 ? Donc, le A entre le A et le B, c'est une liaison pivot, entre B et D aussi, c'est une liaison pivot, elle est guidée par le roulement, je pense qu'on a vu tout à l'heure, c'est 21, entre C et D, c'est l'engrenage, l'engrenage de ce mot liaison linéaire, liaison linéaire rectiligne, liaison linéaire rectiligne, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire que l'ensemble, ou bien le contact entre deux roulementés, c'est une ligne, c'est un ligne, pardon, donc, et entre C et D, qu'on va voir deux engrenages, aussi liaison linéaire rectiligne, maintenant entre C et D, que les blocs, si je vais essayer de vérifier avec le dessin d'ensemble, on va voir ça avoir une liaison pivot, c'est-à-dire que les relations entre les différentes classes d'équivalence, tous les classes, je vous ai dit à l'aude d'en-schuf, tous les classes, je vous ai dit à l'aude d'en-schuf, il y a un retour persistateur, on a réalisé une liaison pivot par rapport aux bâtis, On va parler d'un engrenage extérieur, on l'appelle liaison linéaire et rectiligne. Par la suite, pour l'engrenage intérieur, il y a une liaison linéaire et rectiligne aussi par rapport à un engrenage intérieur. Par rapport à un engrenage intérieur. Pour l'engrenage intérieur, il faut compléter le schéma cinématique de l'engrenage intérieur. Est-ce qu'on a fait l'exercice? Oui. Est-ce qu'on a fait l'exercice de l'engrenage intérieur à l'arbre moteur par rapport à l'engrenage intérieur? Oui. C'est une liaison incastrement, toutes les autres réponses sont faites. Donc, cette liaison avec un pignon ou l'arbre doit être quoi? Une linéaire rectiligne. Non, une linéaire rectiligne. Attends, je réponds quelque chose. L'engrenage. Une liaison linéaire rectiligne est cette. Déjà, c'est une bonne. Oui, c'est une bonne. Voilà. Mais cette liaison avec l'arbre ou la roue, l'arbre ou la roue. Ah, l'ennemage. Mais ici, Alège, quelle est-ce que tu as l'exercice de l'engrenage pour toi ? La roue est cette. Elle va tourner librement par rapport à cette roue. C'est très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est une liaison incastrement. La rotation de la roue 14 Entraîne la rotation de pignon arbre 19 Donc, va-t-il cette liaison ? Et l'autre ? Encastrement Encastrement Utilisez la coronation Dans ce cas de ces deux Des cotisations de la rotation Encastrement Ainsi, on ne viendra pas Ce qui a dit ça C'est juste pour rectifier ces deux Si vous allez à la rotation Dans la rotation Tu ne voies à la rotation Encastrement C'est un lien entre deux pièces. Voilà, c'est fixé. Ça marche ? Divo ? La rotation du moteur, elle est guidée en rotation. Par la suite, le 233 ou le 14, c'est un liaison linéaire clinique. Il est où on a pas la liaison linéaire clinique. Bina 19, où le bâti mtaï, c'est une liaison pévo. Celui-là, c'est un engrenage intérieur, mais ici, par rapport au bâti, c'est une liaison, par rapport aux pièces fixes, c'est le boîtier 39. C'est le 21 qui est guidé en rotation 20 par rapport au boîtier droite 30. Tout à fait. Il y a des classes à plus de personnel qui ont besoin d, d, a et c et b. Alors, Draven僅. Bonjour, jaloeuvre目. C'est la fin, la fin de cette affaire. Tu as l'engronnage en interior de la fin. Ah, parce que ce sont les engronnages en interior. La fin est ce qu'il n'est pas ici. Les engronnages en extérieure. Ah, vous avez raison du qu'on n'a? Il est dans le niveau 2. Ah, je vais voir la Demo. C'est ce qui se passe dans la couronne et le boîtier 39. Je vais faire avec une autre couleur, ça va être mieux. C'est ce qui veut dire que c'est un mouvement de rotation. Oui, c'est juste l'engrenage. Voilà, c'est entre quoi et quoi ? Entre la couronne qui est fixée sur le tapis neuf par rapport à la boîtier droite 39. Je vais changer de couleur quand même. Est-ce que c'est clair ? Il y a une question sur ça. Ça c'est le plus important. Il faut imaginer ça. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. C'est vous qui va passer le bac 2022. C'est clair ? Donc, les liaisons. C'est le plus important. Le plus important. Le plus important. Le plus important. C'est la liaisons Pivot réalisées par le 21. L'autre, c'est une liaisons Pivot réalisées par quoi ? réalisé par 17 et 12. L'autre, c'est une liaison encastrement. Cette liaison encastrement qui marine la boucle est plus facile par un rondel, frein et écrou en coche. Une liaison pour vous aider par l'arbre moteur. Il est guidé par 35 et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et 43. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser n'importe quelle question. Je vous remercie sur cette séance. La correction, Inch'Allah, t'as qu'à vous sur la plateforme de Roussy. Et dans une vidéo, ou sur la page MTA, comme j'ai créé à la boîte technique, en PDF. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, je pense, lundi, mardi, je ne sais pas, à une deuxième série de révisions de lecture des dessins d'ensemble avec un peu des engrenages, un peu avancés. Et je vous donne une série d'exercices avant. Et je vous remercie. Inch'Allah, Rabouha Fakoum. Et c'est tout. Si vous avez des questions, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, Mish'Allah. Rabouha Fakoum. Merci beaucoup. Merci, Rabouha Fakoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501